Salut les gamers, gamers, collectionneurs et collectionneuses, j'espère que vous allez bien. Petit retour achat effectué pendant la brocante geek à Pinon. Petit événement vraiment sympa, c'était la première. Et donc comme c'était pas si loin que ça de chez moi, j'ai pu aller y faire un tour. Et c'était vraiment cool. Il y avait un peu de tout. Il y avait bien sûr un peu de vente de jeux vidéo, vente de figurines. Il y avait des petites tables pour faire du jeu de rôle. Un peu d'arcade, un peu de gaming. Franchement c'était pour une première, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et ils ont prévu d'en faire une l'année prochaine. Donc si je peux, ce sera avec un immense plaisir que j'y retournerai. Parce que, ben voilà, il n'y a pas trop de trucs vraiment par chez moi. Et là, petite brocante geek, ça fait plaisir. Donc j'ai fait quelques achats que je vais vous montrer. Et puis voilà, on y va, c'est parti. Donc premier achat que j'ai effectué, c'est le DVD du Racing Club de Lens. Lens de sang et d'or. Donc, qui retrace les coulisses de la saison 2019-2020. Donc vraiment, je suis super content d'avoir tombé là-dessus. Et en plus, en supplément, on a un bonus de 48 minutes hors saison. Franchement, c'est... Pour les supporters que je suis, c'est super. Parce que, ben, le RCL était vraiment, vraiment dans le mal en Ligue 2 pendant plusieurs saisons. Et tout ça, il était vraiment compliqué. Et là, ils sont bien revenus. Et j'espère que ça continuera ainsi. Donc, vraiment content d'avoir chopé ce petit DVD. Ensuite, ça, j'étais obligé. Donc, en bon fan de Dragon Ball que je suis. J'essaye de temps en temps, lorsque j'en trouve et en bon état, de prendre donc les cassettes, les VHS Dragon Ball. Alors, c'est pas pour regarder. C'est purement collection. Donc, là, je suis tombé sur ce Dragon Ball, la légende de Shenron. Donc, le volume 1. Donc, voilà. Franchement, vraiment, vraiment content d'être tombé là-dessus. Une pensée, d'ailleurs, pour Akira Toriyama, qui est parti, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Une pensée, une pensée à lui. Donc, j'ai pris ce petit Jump Superstar. Donc, vous voyez, il y a les prix. Il n'y en a que un où il n'y a pas le prix. Donc, version, version japonaise. C'est pareil. Ça, moi, quand je tombe dessus, j'en ai pas en version jap. Je collectionne pas beaucoup les versions jap. Mais pour ce genre de pièces, ou même d'autres, genre un peu les Dragon Quest, si je tombe dessus, je prends. Et donc, là, il y avait ce Jump Superstar. Donc, vraiment. Et apparemment, d'après les retours du poteau Vincent, c'est plutôt bon. Donc, pourquoi pas essayer un jour. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai pris le Sense Row. Alors, moi, j'ai déjà la version, la grosse version, là, avec le Steelbook et tout. Et j'avais toujours dit que si je retombais sur la version comme ça, de base, je le prendrais. Mais vraiment, à pas cher. Et là, à 5 balles, je me suis dit, c'est l'occasion. Prends-le. Donc, je l'ai pris. J'ai commencé, j'avais commencé à y jouer un peu en coop avec le poteau. Et ouais, ça va. Ce n'est pas exceptionnel. Mais je trouve que ce n'est pas non plus la catastrophe nucléaire, comme certains le disent. Ce sera juste pour passer un peu de temps. Et puis, c'est sûr que ça ne vaudra sûrement pas le droit. Alors, qui est celui que je préfère, mais pourquoi pas. On verra. J'ai pris le One Piece Grande Aventure. Donc, celui-là, il est complet. Il a sa notice. Donc, en version FR. Ça, pareil. Bon, alors, j'ai vu. PS2. Je ne l'ai pas. Donc, du One Piece, de l'anime. Ça, en plus. Moi, je sais que mon fils, il aime un peu plus One Piece que moi. Je ne sais pas que je déteste. Mais je ne suis pas spécialement attiré comme un dingue sur cette licence. J'aime bien certaines choses. Mais pas tout. Voilà. Donc, je sais que mon fils, lui, il va kiffer. Il y a des chances que lui, il va kiffer. Ça, ça a été mon premier achat. Moi, j'aime beaucoup le film d'animation Ghost in the Shell. Ça a été mon tout premier, entre guillemets, film animation. Un peu, on va dire, je vais dire un peu qui, un peu adulte. Je devais avoir 21, 22 ans, je crois, quand je l'ai vu. C'était avec les DVD manga mania, je crois. Ouais, il me semble, un truc du genre. Et je suis tombé amoureux de ce film-là. Je l'ai en DVD. Et ils ont fait une version steelbook, je crois. Blu-ray, que j'ai acheté aussi. Que j'avais acheté. Et donc, quand j'ai vu le jeu, là. J'ai dit, bah, allez, prends. On verra bien ce que ça donne. J'ai serré ça. Et puis, pareil. Il est compris. Il y a juste la notice. J'ai vu derrière qu'elle a un petit pet. Mais ça, c'est rien de méchant. Au pire, si un jour, je retourne dessus. Aux alentours d'une brocante. Mais vraiment, elle n'a pas cher. Juste pour changer la notice. Je prendrai. Mais sinon, il n'y a pas. Moi, elle est présente. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Et j'ai pris ça. Le Alfred Hitchcock Vertigo sur PS4. J'aimerais tomber aussi sur la version PS5 qui était, elle avait été soldée. Mais je n'ai pas pu tomber dessus. Donc, j'ai pris cette petite version PS4 pour 10 balles. Donc, c'est du multilangue et tout. Mais voilà. Vous voyez, c'est neuf. C'est encore blister. Donc, voilà. Je suis vraiment, vraiment content. Non, vraiment, vraiment content de mes achats. Et vraiment, vraiment sympa cette petite brocante geek. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera aussi bien. Moi, là, je vais préparer. Parce que là, je suis un peu en retard. J'avais dit que je ferais une vidéo début mars. Et on est là au moment où je tourne. Nous sommes le 20. Ce n'est plus trop le début. Mais entre les vacances des enfants. Donc, le soir, ce n'était pas possible. Puis après, il y a eu un peu de fatigue. Un peu de tout ça. Donc, je n'ai pas pu tourner la vidéo. Mais là, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je pense que je vais répartir. Je vais sectionner un peu le truc. Je vois que j'ai pas mal de jeux PS4. J'ai un peu de PS5 et tout. Donc, je pense que je vais faire un truc spécial PS4. Et puis, on verra. Et c'est la reprise des brocantes par chez moi. Je ne vais pas toutes les faire. Mais si j'en fais et que je trouve des choses sympas. Est-ce que ça vous intéresserait de voir ce que je rentre ? Sachant que je ne rentre pas que du jeu vidéo. Là, la dernière que j'ai faite. J'ai acheté des CD de musique. J'ai acheté tout ça. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Tcho ! Sous-titrage ST' 501